Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un nouveau point il s'agit de la coquille qui s'appelle aussi coquillage donc c'est pas du tout le même point que j'apprends dans l'étape 1 l'étape 1 c'est des cours donc c'est quand même plus complexe là c'est une coquille mais simple donc je vous la montre aujourd'hui avec ces variantes de façon à pouvoir par la suite faire des napperons, des choses comme ça et que vous puissiez connaître ce point qui est beaucoup utilisé dans ce genre de dentelle donc je vous invite à prendre ce carton qui est dans ma rubrique carton de mon site internet la dentelle de lila.wifeo.com et vous pouvez préparer 22 fuseaux alors on va travailler ce modèle avec une épingle à 4 donc sur la première épingle ici vous mettez 4 fils sur la deuxième épingle 4 fils troisième épingle 4 fils quatrième épingle 4 fils et pour faire la coquille ici vous en mettez 6 donc on va commencer par mettre chacune des paires en torsion une fois vous allez commencer par croiser la paire 2 et 3 en points ouverts épingle ici points ouverts de nouveau sur 2 et 3 donc vous avez compris cette partie là c'est un fond torchon comme nous avons vu dans le grain d'orge ensuite paire 4 et 5 points ouverts épingle points ouverts 6 et 7 points ouverts épingle points ouverts 5 et 6 points ouverts épingle points ouverts 3 et 4 points ouverts épingle points ouverts 4 et 5 points ouverts épingle points ouverts 1 et 2 vous allez faire un point fermé donc toute la partie gauche ici le trait que vous voyez on travaillera la paire numéro 1 donc en points fermés 2 torsions sur chaque paire épingle 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 à 4 ce qui veut dire épingle à 4 4 fils derrière l'épingle donc là vous repartez avec la seconde paire et vous faites 2 et 3 points ouverts épingle ici points ouverts ensuite 3 et 4 points ouverts épingle points ouverts 1 et 2 points fermés 2 torsions sur chaque paire épingle à 4 pour partir avec la deuxième paire donc 2 et 3 points ouverts épingle points ouverts 1 et 2 donc à partir du moment où je vais vous dire 1 et 2 ce sera toujours du point fermé à chaque fois que vous travaillerez la paire 1 ce sera du point fermé donc 1 et 2 points fermés 2 torsions sur chaque paire épingle à 4 ensuite donc là on a fait la partie supérieure et on va devoir maintenant faire la coquille donc pour faire la coquille vous laissez les 4 de gauche vous n'allez pas en avoir besoin par contre toutes les autres paires qui descendent ici vous allez en avoir besoin alors cette coquille on va commencer par la travailler en gris c'est la classique que vous retrouvez un petit peu partout ensuite dans un second temps je vous montrerai différentes variantes et vous pourrez vous aussi créer vos propres variantes donc la dernière paire celle la plus à droite vous allez la ramener à gauche en faisant point ouvert point ouvert et point ouvert c'est à dire que vous prenez la ligne ici là ensuite vous faites une torsion donc c'est la paire 7-8 c'est la paire 8 vous faites une torsion dessus comme si vous étiez arrivé en bout de rangée et avec cette 8e paire vous allez la ramener à droite maintenant 8 et 9 points ouverts 9 et 10 points ouverts 10 et 11 points ouverts une torsion sur la 11e paire épingle la 2 ensuite cette 11e paire vous allez la ramener à gauche donc on va faire les allers-retours à chaque fois mais à chaque fois que vous serez à gauche il va falloir prendre une ligne ici supplémentaire donc une paire de fuseaux supplémentaires donc vous êtes tout à droite vous allez à gauche ça donne point ouvert une fois deux fois trois fois comme tout à l'heure et quatre fois puisqu'on rajoute une nouvelle paire vous faites une torsion et vous mettez l'épingle donc c'est la 7e paire où vous mettez la torsion et vous mettez l'épingle entre 7 et 8 ensuite cette 7e paire vous allez la ramener à droite donc point ouvert une deux trois quatre fois une torsion une épingle là ça ne change pas et vous retournez à gauche et cette fois-ci il va falloir de nouveau là le petit trait reprendre une nouvelle paire donc point ouvert une deux trois quatre et cinq donc vos meneurs sont maintenant en sixième position vous faites une torsion dessus et vous mettez l'épingle vous retournez à droite point ouvert une deux trois quatre cinq fois une torsion une épingle vous retournez à gauche point ouvert une deux trois quatre cinq et six on incorpore une nouvelle paire vous faites une torsion sur les meneurs qui sont maintenant en cinquième position et vous mettez une épingle entre la paire cinq et la paire six la paire cinq c'est votre paire de meneurs vous la ramenez à droite point ouvert une deux trois quatre cinq six fois une torsion une épingle on retourne à gauche point ouvert une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois et maintenant sept fois une torsion sur les meneurs qui sont maintenant en quatrième position vous mettez l'épingle entre la paire quatre et la paire cinq et la paire quatre votre paire de meneurs vous la ramenez à droite point ouvert une fois deux fois trois fois quatre cinq six et sept une torsion une épingle ensuite vous retournez à gauche point ouvert une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois et huit fois vous faites une torsion sur les meneurs qui sont maintenant en troisième position et vous mettez l'épingle entre la paire trois et la paire quatre donc là maintenant vous pouvez voir que comme je vous ai dit les quatre de gauche ici restent à gauche on les touche pas mais vous avez fait déjà la moitié de la coquille donc vous en avez rajouté à chaque fois que vous alliez à gauche vous rajoutiez une paire maintenant ça va être l'inverse la coquille elle va se rétrécir du coup à chaque fois que vous serez à gauche vous allez laisser une paire pour ensuite que cette paire rentre dans le fond torchon ici j'espère que vous me subiez toujours donc la paire trois les meneurs vous les ramenez à droite points ouverts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 une torsion sur les meneurs et vous mettez une épingle donc là on a dit maintenant on laisse une paire donc en troisième position vous avez cette paire là qui va descendre ici là sur ce trait donc vous la laissez de côté donc vos meneurs sont à droite vous allez à gauche ça donne point ouvert une fois deux fois trois fois quatre fois cinq six et sept vos meneurs sont maintenant en quatrième position vous faites une torsion dessus et vous mettez une épingle vous retournez à droite point ouvert une fois deux fois trois quatre cinq six et sept une torsion une épingle vous allez retourner à gauche et de nouveau ici sur la dernière épingle de gauche que vous avez mise vous allez laisser une paire qui va descendre là donc là sur le côté vous avez un deux trois quatre paires quatre paires que vous ne touchez plus vos meneurs sont ici à droite vous allez à gauche point ouvert une fois deux trois quatre cinq et six une torsion sur les meneurs qui sont maintenant en cinquième position et vous mettez l'épingle entre cinq et six vous retournez à droite point ouvert une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois vous faites une torsion sur les meneurs et avant de retourner à gauche vous allez laisser une nouvelle paire de côté de côté vous avez maintenant cinq paires que vous ne touchez plus meneurs à droite vous allez à gauche point ouvert une fois deux fois trois fois quatre fois et cinq fois vous faites une torsion vous mettez l'épingle et vous retournez à droite point ouvert une fois deux trois quatre et cinq une torsion une épingle avant de retourner à gauche vous laissez de nouveau une paire ici de côté c'est la sixième paire que vous laissez de côté et maintenant du coup dans votre grille vous avez deux quatre six huit dix fuseaux avec les meneurs donc tout à droite vous avez les meneurs vous retournez à gauche point ouvert 1, 2, 3 et 4 une torsion sur les meneurs une épingle vous retournez à droite point ouvert 1, 2, 3 quatre fois une torsion une épingle vous allez retourner à gauche donc de nouveau vous allez laisser une paire qui va faire ce petit trait là c'est la septième paire que vous laissez de côté il vous en reste quatre pour faire la coquille meneurs à droite vous allez à gauche point ouvert une fois deux fois et trois fois une torsion une épingle vous retournez à droite point ouvert une fois deux fois trois fois une torsion une épingle et avant de retourner à gauche vous voyez qu'ici une nouvelle paire va descendre dans le fond torsion alors maintenant on devrait descendre ici et en reprendre c'est ce qu'on a fait au départ sauf qu'avant de faire d'en reprendre il va falloir faire le fond torchon ici donc on va faire le fond torchon ensemble alors pour le fond torchon paire deux paire trois point ouvert épingle point ouvert trois et quatre point ouvert épingle point ouvert quatre et cinq point ouvert épingle point ouvert 5 et 6 point ouvert épingle point ouvert 6 et 7 point ouvert épingle point ouvert et 7 et 8 point ouvert épingle point ouvert donc là on a fait toute la diagonale on va faire la deuxième 1 et 2 point fermé deux torsions sur chaque paire épingle épingle à 4 donc rappelez-vous dès qu'on dit 1 et 2 c'est point fermé ensuite le reste en fond torchon donc 2 et 3 point ouvert épingle point ouvert 3 et 4 point ouvert épingle point ouvert 4 et 5 point ouvert épingle point ouvert 5 et 6 point ouvert épingle point ouvert et 6 et 7 point ouvert épingle point ouvert on a fini la deuxième diagonale on recommence 1 et 2 point fermé deux torsions sur chaque paire épingle à 4 2 et 3 point ouvert épingle point ouvert 3 et 4 point ouvert épingle point ouvert 4 et 5 point ouvert épingle point ouvert 5 et 6 point ouvert épingle point ouvert on a fini la troisième diagonale on recommence en haut donc 1 et 2 point fermé deux torsions sur chaque paire épingle à 4 2 et 3 point ouvert épingle point ouvert 3 et 4 point ouvert épingle point ouvert 4 et 5 point ouvert épingle point ouvert on a fini la diagonale on recommence en haut 1 et 2 point fermé deux torsions sur chaque paire épingle à 4 2 et 3 point ouvert épingle point ouvert 3 et 4 point ouvert épingle point ouvert 1 et 2 point fermé deux torsions sur chaque paire épingle à 4 2 et 3 point ouvert épingle point ouvert et pour terminer ce fond torchon nous allons faire 1 et 2 point fermé deux torsions sur chaque paire épingle à 4 donc si vous avez compris tout ce qu'on vient de faire depuis le début vous pouvez passer à la coquille suivante c'est à dire la variante que je vais vous montrer si vous n'avez pas compris le cheminement je vous invite à revoir ce début de vidéo et faire tout le carton avec uniquement la coquille en grille donc si c'est acquis tout ça maintenant on va voir une variante avec du point fermé alors la paire qui est la plus à droite va recommencer ce système de meneurs toujours pareil quand vous êtes à gauche sur toute la première partie il va falloir rajouter une paire et quand vous aurez fait la moitié de la coquille sur la partie inférieure à chaque fois que vous serez à gauche il faudra laisser une paire donc toujours dans le même principe que ce qu'on a fait jusqu'au début on va changer le point ouvert en point fermé et on va y ajouter des torsions afin de créer un motif complètement différent donc la paire la plus à droite qui va vous servir de meneur vous allez l'amener dans un premier temps sur ce point là donc point fermé une fois deux fois et trois fois deux torsions une épingle et quand vous repartez à droite vous faites point fermé une fois deux fois quatre torsions sur les meneurs point fermé encore vous continuez vers la droite ensuite deux torsions deux bouts de rangée et vous mettez une épingle donc les meneurs sont à droite vous allez à gauche et vous rajoutez une nouvelle paire donc ça donne point fermé quatre torsions sur les meneurs point fermé point fermé point fermé vous êtes en bout de rangée vous faites deux torsions et vous mettez une épingle donc j'ai vu certaines dentelliers à ce niveau là mettre une seule torsion au lieu de deux bon c'est possible aussi puisqu'il y en a qui le font par contre pour ma part il y a quand même une meilleure tenue quand vous faites deux torsions en bout de rangée donc les meneurs sont ici en septième position et vous les ramenez à droite donc point fermé une fois deux fois trois fois un, deux, trois, quatre torsions et vous continuez vers la droite point fermé deux torsions deux bouts de rangée épingle vous retournez à gauche point fermé une fois quatre torsions point fermé point fermé point fermé et on rajoute une nouvelle paire donc point fermé deux torsions sur les meneurs parce que vous êtes en bout de rangée et vous mettez l'épingle vous retournez à droite point fermé une, deux, trois, quatre fois un, deux, trois quatre torsions sur les meneurs vous continuez sur la droite point fermé deux torsions sur les meneurs parce que nous sommes en bout de rangée et vous mettez l'épingle ici vous retournez à gauche point fermé un, deux, trois quatre torsions sur les meneurs point fermé une, deux trois quatre et on rajoute une nouvelle paire donc cinq fois deux torsions en bout de rangée et vous mettez une épingle donc ce modèle que je suis en train de vous présenter vous pouvez le faire avec du fil un peu plus épais et ça comble beaucoup plus la largeur en fait ensuite donc les meneurs sont en une, deux trois, quatre cinquième position et vous retournez à droite point fermé une, deux trois quatre cinq fois un, deux trois quatre torsions point fermé vers la droite deux torsions en bout de rangée sur les meneurs et vous mettez l'épingle ici vous retournez vers la gauche point fermé un, deux trois quatre torsions point fermé une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et six fois deux torsions une épingle vous retournez à droite point fermé une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois un, deux trois quatre torsions repoint fermé vers la droite deux torsions sur les meneurs et une épingle donc là ça va être la largeur la plus grosse de la coquille donc point fermé un, deux trois quatre torsions vous pouvez même en faire un petit peu plus parce que là on est vraiment sur une grosse largeur et comme mon fil est très fin en fait pour les placer vous pouvez en faire un petit peu plus si votre fil est épais par contre ils vont se placer automatiquement dans le bon alignement donc vous faites toujours le même nombre de torsions alors point fermé une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois et sept fois deux torsions une épingle donc vous avez compris le principe donc là la paire de droites qui fait ce petit chemin je ne l'ai pas mise en torsion mais vous pouvez ça donne un effet différent tout comme chaque paire passive ici si vous avez du fil fin comme moi vous pouvez la mettre en torsion donc sur la seconde partie on va faire comme ça pour vous montrer encore un point différent une variante donc les meneurs sont en troisième position et vous allez à droite point fermé vous faites une torsion sur la paire passive mais pas sur les meneurs point fermé une torsion sur la passive point fermé une torsion 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 là par contre pour garder l'écartement vous faites un, deux, trois, quatre torsions sur les meneurs ça ne change pas et vous avez ici un point fermé deux torsions sur les meneurs une épingle et vous retournez à gauche donc point fermé cette fois-ci cette paire là vous pouvez la mettre une fois en torsion toujours quatre torsions sur les meneurs et vous allez à gauche sachant qu'il va falloir en laisser une de côté point fermé une torsion sur la passive point fermé une sur la passive point fermé une torsion point fermé une torsion point fermé une torsion et point fermé une torsion on ne prend pas la dernière puisqu'elle va partir dans le fond torsion donc vous en avez maintenant trois de côté vous faites deux torsions sur les meneurs et vous mettez votre épingle vous retournez à droite dans le même principe point fermé une torsion sur la passive point fermé une torsion points fermés, une sur la passive, points fermés, une sur la passive... 4 sur les meneurs … Deux torsions, embouts de rangée sur les meneurs et vous mettez l'épingle et vous allez retourner à gauche. Poins fermés, une torsion sur la passive 4 sur les meneurs .... Point fermés, une torsion sur la passive Point fermés, une torsion et point fermé, une torsion sur la passive, 2 sur les meneurs puisqu'on arrête ici, on laisse une nouvelle paire, donc vous pouvez mettre une épingle. Pour tourner à gauche, point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion sur la passive, 4 sur les meneurs, Point fermé, deux torsions sur les meneurs et vous mettez une épingle puisqu'on est en bout de rangée. Et pour tourner à gauche, point fermé, une torsion sur la passive, quatre sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion. Et pour finir, point fermé, une torsion sur la passive, deux sur les meneurs et vous mettez l'épingle tout de suite puisqu'on laisse de nouveau une nouvelle paix. Donc là, vous en avez cinq qui sont de côté. La sixième paix, c'est les meneurs. Vous allez à droite, point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion sur la passive. Un, deux, trois, quatre torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions au bout de rangée sur les meneurs et vous mettez une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion sur la passive, quatre sur les meneurs, point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion. On s'arrête là puisqu'une nouvelle paix va descendre là. Donc vous faites deux torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Alors je commence à plus avoir beaucoup de fils, donc vous inquiétez pas si vous voyez un nœud qui traîne, c'est mon fil. J'ai très 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 mal calculé mon itinéraire avec les meneurs. Donc là, vous en avez deux, trois, quatre, cinq, six paires à gauche qu'on ne touche plus. En septième paire, vous avez les meneurs que vous ramenez à droite. Point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion sur la passive, quatre sur les meneurs, point fermé, deux sur les meneurs, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion sur la passive, quatre sur les meneurs, point fermé, une torsion, point fermé, deux torsions sur les meneurs parce que cette paire là, on la laisse descendre. Une épingle et vous repartez à droite. Point fermé, une torsion sur la passive, point fermé, une torsion sur la passive, un, deux, trois, quatre sur les meneurs, point fermé, deux torsions. Une épingle. Donc ne vous occupez pas de ce nœud là. Et donc voilà pour la seconde variante qui est en fait une double variante puisque vous pouvez faire à la fois avec des torsions et à la fois sans torsions. Donc maintenant je ne vais pas tout vous montrer puisque ce sera toujours le même principe de on prend les fuseaux dans la partie supérieure, on laisse les fuseaux dans la partie inférieure. Par contre quand vous avez votre totalité de fuseaux, vous pouvez faire point fermé, une torsion sur les meneurs, point fermé, une torsion sur les meneurs, etc. Sur toute votre rangée, ça vous donnera un effet encore complètement différent. Vous pouvez ensuite donc faire le creux comme on a fait ici à droite, mais vous pouvez également mettre plusieurs paires sur la droite et faire ce creux en fait plutôt à gauche. Donc ça en fait simplement au lieu de faire les torsions après avoir passé un point fermé, vous passez trois, quatre points fermés et vous faites vos torsions après. Ça vous décale le creux ici à gauche. Ensuite une dernière variante qui est un peu plus complexe, que j'ai vu travailler et qui rendait aussi très bien. Vous gardez en fait le trou à droite comme on a fait, donc avec un point fermé sur le côté, une seule ligne à droite. Et en fait à chaque fois que vous faites un aller-retour, vous faites une torsion sur la paire passive. C'est à dire que là on a fait point fermé, une torsion sur la paire passive, point fermé, une torsion sur la paire passive à chaque fois. Là vous attendez de faire un aller-retour en point fermé pour faire une torsion sur la paire passive. Du coup ça vous donne donc à la fois ce creux à droite, mais vous avez aussi des rectangles en fait qui se créent en fait avec le point fermé d'un côté et les torsions en fait entre chaque rectangle. Donc ça c'est un petit peu plus complexe, mais bon déjà vous avez ici quelques variantes pour travailler. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous arriverez à faire ce modèle. Et puis profitez-en pour bien l'acquérir parce qu'on essaiera de faire bientôt des modèles avec ce point. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501